Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fais-les de la Bobine J'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est lundi Si je viens aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un petit projet que j'ai Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une petite vidéo sur mes petits trouvailles à Emmaüs Donc je vais vite vous remontrer ça Donc ce sont des draps que j'avais trouvés Voilà, donc comme je vous ai expliqué, moi j'adore chiner, je suis hyper frustrée qu'il n'y ait pas de vide grenier là en ce moment Franchement, je suis gonflée Enfin bon, voilà, donc il y avait celui-ci Il y avait celui-ci Alors celui-là, il est un petit peu plus épais pour le coup Alors le dernier, c'était celui-là Quand j'ai vu ces draps, j'ai tout de suite eu l'idée en fait de m'en faire des petites robes pour le printemps, pour l'été Enfin pour les beaux jours qui sont censés arriver Bref Et le petit souci, c'est que je n'ai pas trouvé de patron qui me convienne J'ai pour une fois une idée hyper précise en tête Et donc quand j'ai une idée hyper précise, soit je trouve le truc qui correspond complètement à ce que je veux Soit il faut que je me débrouille autrement Donc j'ai décidé de me débrouiller autrement J'ai cherché dans les magazines que j'ai, j'ai farfouillé dedans pour voir, avec l'espoir de trouver ce qui conviendrait à ce que je cherche Sauf que non J'ai chiné des petits magazines qui datent des années 50-60 Donc j'ai farfouillé dedans Et j'ai plutôt trouvé parfois des petites choses qui ressemblent un petit peu à ce que j'aimerais J'ai fait un genre de croquis Alors je suis hyper nulle en dessin, qu'on se le dise Mais moi je sais à quoi ça correspondait Donc j'ai croquisé mon petit truc Et j'ai pris les morceaux que j'ai trouvés qui correspondaient le plus possible à ce que je recherchais J'ai pris ma bâche, j'ai décalqué ces trucs là Et après j'ai complètement modifié à chaque fois en testant sur moi, sur mon mannequin Pour voir un petit peu si ça ressemblait à ce que je cherche Et j'ai modifié à chaque fois les pièces que je voulais comme je les voulais Pour arriver à ce que je veux Alors ne rêvez pas, c'est pas du tout encore terminé Bref, en tout cas, après avoir décalqué mes pièces J'avais une vieille nappe Qui clairement ne me servirait pas à faire un vêtement à proprement dit Et je me suis dit tant qu'à faire, je vais l'utiliser pour faire une toile J'avais pas vraiment envie de tuer mon tissu Ça m'aurait vraiment trop fait mal au cœur Même si je n'ai payé que 2 euros le drap Donc j'ai fait une toile Que je m'amusais à faire sur mon mannequin Du coup j'ai fait ma toile Je vais vous montrer Donc la toile a été faite Et puis je me suis dit comme ça Vu le nez, oh là là, clairement je ne pense pas que je vais rentrer dedans Je ne sais pas pourquoi, moi je trouvais ça hyper minériquiqui Je me suis dit peut-être qu'une Barbie pourrait rentrer dedans Mais bon Je vais quand même essayer juste pour voir ce que ça donne sur moi Voir si j'aurais envie de pleurer De la jeter ou de la mettre au feu au choix Et bien j'ai essayé ça Par miracle je suis rentrée dedans Oui Je suis rentrée dedans Je vous montre ça Alors je vous l'ai dit C'est une toile Donc on ne juge aucunement la couleur du tissu Ni sa matière Ni le fait que clairement C'est beaucoup trop décolleté Si je me baisse, il y a mes seins qui sortent Ça ne va pas le faire Ça c'est sûr En tout cas De un, je rentre dedans De deux, c'est même un peu trop grand Donc j'ai fait mes petites annotations directement sur ma Vu que c'est une toile Sur mon tissu Pour savoir ce que je devais un petit peu modifier Comme ça je sais Alors il n'y a que le haut effectivement Parce que pour le bas ça va être beaucoup plus rapide Je sais ce que je veux Et c'est juste des calculs à faire Donc logiquement normalement ça devrait le faire Aujourd'hui ce que j'aimerais faire C'est dépiauter tout ça Oui en fait j'ai juste bâti Et donc je vais débâtir Et en fait je vais utiliser les pièces Ben en fait comme patron Vu que j'ai mis mes annotations dessus Ça sera beaucoup plus simple Et j'aimerais du coup commencer A faire au moins les découpes dans le tissu Et pourquoi pas commencer le montage Il faudra juste en fait que je me décide à choisir quel tissu J'hésite avec lui Mais finalement lui il est pas mal non plus Voilà le réveil de ma fille Sans c'est l'heure de se lever Il est à peu près 10h Elle vient de se lever Elle prend son petit déj Tout va bien Voilà voilà C'est la vie la vraie Bienvenue chez moi C'est bon tout le monde est réveillé On peut y aller Remercie moi Je vous dis Bon bah cette fois c'est les tartines Qui viennent de sauter du cri J'ai envie de dire Il n'y a plus qu'à Drap repassé Donc vous aurez pu voir Celui que j'ai choisi pour cette robe Je vous montre Bon alors clairement Si j'avais su J'aurais plutôt sorti La grosse planche à repasser J'aurais un peu moins galéré Bref donc Tissus comme ça Pour cette fameuse robe Alors comment dire J'avais dans l'idée A la base Toute base De faire une jupe demi-cercle J'ai tenté de voir un petit peu Sur le tissu Ce que ça donnerait Et concrètement Je n'aurais pas assez de tissus Comment dire que j'ai des boules C'est pas grave La toute base Avant de vouloir faire Cette jupe demi-cercle J'avais en fait Décalqué un truc Ce que je passe maintenant C'est que je prenne ce morceau de bâche Décalqué D'une pseudo-jupe Que je dépiaute Tout ça Que je pose Tout sur le drap Pour voir si j'aurai Assez de métrage Pour faire cette robe Donc autant dire On va croiser les doigts Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve Sur la chaîne De fêlé de la bobine On se retrouve aujourd'hui Pour une vidéo ASMR De dégustation de pâte Je vis avec ça J'ai produit ça C'est peut-être pour ça Que je fais de la couture En fait C'est pour produire des trucs Il faut vraiment que je le dise On t'écoute ? Je ne peux plus Voilà J'ai dépiauté toutes les pièces De mon petit haut Donc maintenant Ce qu'il va falloir faire C'est toutes les poser Sur mon bras Avec le patron de la jupe Pour voir si j'ai assez de tissu En fait Voici Arwen Autant vous dire Que toute la matinée Elle m'a harcelée Agressée Vous avez entendu ? Ah non Elle s'accroche à moi Elle est fâchée Elle ne vous dira pas bonjour Voilà Là vous voyez comment elle se tourne ? Ouais Je ne vais pas vous décoder Ce que ça veut dire Et bien voilà J'ai terminé De découper mes petits morceaux J'ai ma propreté Mes morceaux de ceinture Ça c'est le dos Enfin les deux dos Les deux devant Les manches Morceaux de jupe Voilà Ce n'était pas une mince affaire Parce qu'en fait Déjà comme c'est un drap C'est un petit peu Je ne veux pas dire Plus compliqué Que si c'était Un métrage Qu'on avait acheté en magasin Genre voilà J'ai pris 3 mètres Je sais que j'ai besoin De 2,50 m Je suis tranquille Là c'est un drap Donc c'est quand même Un petit peu plus sport Et en fait surtout Il fallait que je fasse attention Parce que je vais vous montrer Je ne sais pas si on va bien voir Là on voit bien Les petits motifs Et en fait Il y avait des endroits Du drap C'est un petit peu moins évident Vous voyez On voit bien la différence Là Voilà Ou en fait Comme c'est un drap Je pense que Qui n'est pas tout neuf non plus Je pense que A force de dormir dedans On voit que c'est Vers le milieu Comme ça Les couleurs sont passées Et que le tissu Il est quand même Beaucoup beaucoup plus fin Donc il fallait vraiment Que je fasse attention De ne pas découper Dans cette partie là Pour ne pas me retrouver Avec Genre Un devant Super joli Où on voit bien les motifs Et puis un autre Où les motifs Ils sont à moitié passés Et où d'un coup Crac Parce que c'est trop fin Comme vous le savez Si vous me suivez J'adore Les Coutures anglaises Oui Donc Je n'ai pas envie De redécoudre Pour recoudre Donc si je peux éviter Donc je pense que La meilleure La meilleure solution C'est que je vais quand même bâtir Ça me donnera déjà Une petite idée Du travail Affaire à suivre La meilleure solution Je pense que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un côté Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'un côté et ben en fait j'ai pas résisté à la tentation et j'ai commencé le bâtissage bâtir quoi bon j'ai pas bâti beaucoup mais j'ai bâti quand même je vais vous montrer je les posais sur babette et franchement de voir c'est pas grand chose mais je vous jure c'est déjà hyper motivant je suis déjà contente ça promet pour la soie aujourd'hui mardi hier soir j'ai pas eu le courage franchement dit de continuer de bâtir aujourd'hui petite forme mais bon du coup je m'aimais quand même tranquillou sur le canapé j'ai sorti toutes mes petites pièces et et ben c'est parti on va bâtir j'espère bâtir allez ça serait bien que je bâtisse tout mais on verra donc le haut porté sur ma petite babette elle a une peau qui accroche du coup ça tient mieux j'ai bâti devant les deux devants avec les deux dos et les manches donc les manches qui sont froncés là clairement je pense à vue de nez comme ça après avoir essayé là sur moi je me demande s'il va pas falloir que j'enlève un petit centimètre à ce niveau là donc là on voit que ça part en pointe donc là j'aurais aimé éventuellement bidouiller un espèce de croisé oui pour que le décolleté soit plutôt comme ça mais comme c'est en pointe je maîtrise pas trop ça je peux pas laisser là le décolleté là qui tombe jusque dans le nombril ça va pas être possible faudrait quand même que je la réessaye sur moi mais peut-être que je bâtisse la fermeture éclair pour pouvoir la fermer et là je pense que j'apprécierai plus quand j'apprécierai pas dans sens j'apprécierai je kifferais trop dans sens je pourrais mieux me rendre compte de ce que je dois encore réajuster je pense que ça ça sera ma mission du jour y'a plus cas aujourd'hui samedi j'ai pas avancé aussi vite que je souhaitais j'ai d'autres petites choses qui sont venues en cours de route je ne pouvais pas me concentrer sur tout en même temps alors j'ai pas laissé tomber la robe parce que vous avez pu voir que j'ai complètement fini de la bâti pas encore hyper ajusté c'était vraiment juste bâti ça m'a quand même permis de me rendre compte de un qu'au niveau du décolleté c'était quand même un petit peu on va pour eux ça serait sympa mais en fait non c'est juste trop grand et au niveau de la ceinture pareil je pense que elle est trop haute donc clairement va falloir que j'enlève un bon centimètre voire même peut-être deux je sais pas trop encore je suis dans l'hésitation en tout cas j'ai déjà débattis le haut et du coup hier soir j'ai quand même commencé déjà à coudre je montre oui les fameuses coutures anglaises donc là j'ai déjà fait un côté donc devant avec le dos et la propreté voilà donc ça fait comme ça donc oui pour le décolleté voyez j'ai mis un petit peu les épingles histoire d'avoir un petit repère voilà vous faudra quand même que j'enlève un sacré morceau ou que je mette des chaussettes dans mon décolleté je vais couper un morceau ce sera quand même mieux c'est un gros chantier j'avoue que d'attaquer cette partie là ça m'enchant pas forcément la m'angoisse un peu voilà et ensuite je pourrais débattir la ceinture donc pareil voyez des petites épingles c'est ce qu'il faudra enlever autre petite chose que je vais modifier c'est que hier quand je les portais suis rendu compte qu'il manquait un truc je veux pas dire hyper essentiel mais quand même des poches j'espère juste que ça va pas trop se voir ou que ça va pas faire un effet et c'est ma mission du jour donc débattir pour reconstruire au boulot c'est parti j'ai cousu le côté droit donc j'ai fait la manche que j'ai accroché il me reste juste encore le côté à faire à fermer je sais pas si on verra bien parce que bon là avec la lumière donc ouais ça sature un peu mais on devine quand même ça fait super propre je sais je vous le dis à chaque fois mais j'adore trop les coutures anglaises si si un jour il m'arrive de la mettre à l'envers c'est pas grave en fait bref je vais finir de coudre donc le côté ensuite je ferai le côté gauche encore ce soir oui il est 23 heures à peu près donc autant dire que je voulais faire accrocher du coup les deux morceaux à la ceinture mais comme c'est le gros morceau du décolleté j'ai pas trop trop envie de le louper voilà donc je vais déjà finir ça et le reste et bien ce sera pour demain aujourd'hui dimanche donc hier soir j'ai fini de coudre les deux les deux côtés en fait droite et gauche devant avec le dos et les manches donc et la propreté je vais essayer de vous approcher ça voilà donc gros chantier aujourd'hui comme je le disais mission coudre la ceinture on la voit pas bien mais bon en gros un voilà ben c'est parti enfin il s'agit déjà de trouver le bon ajustement pour que le décolleté ne plonge pas jusqu'au nombril aujourd'hui c'est lundi il fait gris ouais j'ai des petits yeux on a l'impression que je me suis bagarré avec un panda toute la nuit alors que mon fait non pas du tout mais bon c'est pas le sujet du jour donc aujourd'hui ma mission évidemment c'est de finir ma robe donc ce qui me reste à faire c'est monter les poches monter les jupes entre elles monter la jupe sur la ceinture faire l'ourlet finir les manches poser la fermeture éclair et je crois qu'on est bon autant dire que j'ai encore un peu de boulot en tout cas si vous voyez cette vidéo avant mercredi c'est que eh bien j'ai rempli ma mission et que j'ai fini et que en plus de ça j'ai pu faire des photos vidéo trop bien bon si vous ne voyez pas cette vidéo c'est que je serai au fin fond de mon lit en train de pleurer toutes les larmes de mon corps voilà en tout cas c'est parti je vais m'y mettre tout de suite parce que là je suis au taquet je suis motivé donc il n'y a plus qu'à j'ai envie de dire on y va Tadam j'ai fini ma robe je suis toute jolie ma fille va faire un ravalement de façade et je vais vous montrer ça c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501